Nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir des membres de la Croix-Rouge française. Donc, M. Alain Tricouard, qui est président de la délégation d'Ordogne, ainsi que M. Thomasson, qui est employé de la délégation d'Ordogne. Voilà, donc, nous avons souhaité qu'il y ait une présentation de la Croix-Rouge et de ce qu'elle fait en règle générale, parce que nous pensons qu'il serait peut-être intéressant de créer une équipe Croix-Rouge, donc, sur le Lardin, dont le rôle va vous être expliqué plus précisément par ces messieurs. Messieurs, vous avez la parole. Je vais vous expliquer la Croix-Rouge d'une façon générale, et la Croix-Rouge de l'Ordogne en particulier. Donc, vous connaissez tous la Croix-Rouge, forcément, vous connaissez tous ces principes, ces principes bien connus, l'humanité. La raison d'être de la Croix-Rouge, c'est d'intervenir dès qu'il y a une souffrance quelconque. Vous la connaissez surtout pour un aspect essentiel, c'est l'aspect international, c'est ce que vous voyez à la télévision. Ce sont des gens qui interviennent sur les différents conflits. Vous l'avez forcément entendu parler de la Croix-Rouge pendant les grandes guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, parce qu'il y avait un rôle essentiel de la Croix-Rouge. Mais vous la voyez aussi de tous les jours, là, ici, peut-être, lorsqu'il y a des manifestations. C'est une fonction qui s'appelle secourisme. L'action secourisme, dès qu'il y a une manifestation, vous avez des postes de secours et vous avez des bénévoles de la couriste qui sont là. Vous avez aussi une mission importante, qui est l'action sociale. C'est de ce dont on va parler plutôt ce soir. Vous avez une activité formation qui est très importante. Vous savez que la Croix-Rouge a des établissements, 600 établissements, répartis sur toute la France. Nous avons des organismes de formation. Tout le monde connaît les écoles d'infirmières de la Croix-Rouge. Il n'y en a pas très loin d'ici. Vous avez, en fait, un autre métier qui est extrêmement important. C'est les métiers liés à l'aspect sanitaire, médico-sociaux, dans plein de domaines. On intervient auprès des personnes âgées, de toute la filière domicile, tout ce qui concerne le handicap. En fait, la Croix-Rouge, c'est quelque chose qui est très diversifié, bien évidemment. Alors, c'est quoi pour faire fonctionner toutes ces grandes machines ? 65 000 bénévoles, 18 000 salariés, 15 000 étudiants. Étudiants, c'est essentiellement ceux qui sont dans les centres de formation dont on parle tout à l'heure. Et en Dordogne, nous avons des établissements et nous avons la partie, ce qu'on appelle délégation territoriale, que je préside. Les établissements, c'est le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile de Sarlat, qui est une entité Croix-Rouge, avec des personnes qui sont des salariés Croix-Rouge. L'accueil Alzheimer, Adrienne, qui est toujours à Sarlat. Ce sont aussi des salariés Croix-Rouge. Et puis, nous avons un centre de formation qui s'appelle l'Institut Régional de la Formation Sanitaire et Sociale, qui est basé à Marsac, et qui est une émanation d'une structure plus importante d'une entité qui est à Bègle-Bordeaux. Alors, l'organisation, elle est très simple. En Dordogne, vous avez la carte. Nous, on s'appuie sur une organisation qui est répartie sur tout l'ensemble du territoire. Nous avons aujourd'hui 19 points d'implantation sur la Dordogne. Je peux vous les citer, donc, Piégu, Nontron, Mareuil-en-Périgord, Ribérac, Larochalet, Montpont, Saint-Antoine-de-Breuil, Bergerac, Montpazier, L'Olme, Saint-Cyprien, Le Bug, Sarlat, Salignac, Montignac, Thérasson, Périgueux, bien évidemment. Et dans votre secteur, on a trois entités spécifiques. On appelle ça des HRDA, des Haltes Répidétentes Alzheimer, qui sont des entités qui ne font pas de social, mais qui ne traitent que de la prise en charge de malades d'Alzheimer dans la première phase de leur maladie. Et nous avons ça à Tenon, à Thérasson et à Autoforce. Ce sont les trois HRDA que nous avons sur les départements de la Dordogne. Vous aurez sur la cartographie l'identification par rapport aux communautés de communes, parce que nous essayons de nous calquer sur l'organisation actuelle des communautés de communes. Et vous verrez qu'il y a certains secteurs où effectivement la Croix-Rouge n'est pas du tout présente. Alors, d'une façon globale, la Croix-Rouge, elle intervient comment ? Elle intervient déjà pour essayer de faire en sorte qu'on puisse anticiper ce qui va arriver. Je donne toujours l'exemple des défibrillateurs. Quand on met en place un défibrillateur, ça n'a de sens que si on sait le faire fonctionner quand il y a besoin de le faire fonctionner. Ça paraît une évidence. Encore faut-il qu'on ait anticipé tout ça. Mais il y a plein de domaines où c'est la même chose. C'est vrai pour le domaine personnel, mais c'est vrai si vous avez demain matin une catastrophe, si vous êtes dans une région susceptible d'avoir des inondations, ce n'est pas le jour où il y a l'inondation qu'il faut se préoccuper de savoir si on a des pompes, des pioches, des tels, je ne sais trop quoi. Donc c'est la phase d'anticipation. La deuxième phase, c'est la phase où on est dans la difficulté, dans la crise. Donc là, il faut intervenir. Et je vais parler après du social, vous allez mieux comprendre. Et puis on essaie très rapidement de passer à la troisième phase qui est de relever. La Croix-Rouge, on a fait le pari que l'assistanat ne menait à rien, mais que chacun avait la capacité de rebondir. Et la Croix-Rouge, elle pense que notre rôle, c'est de faire en sorte d'accompagner les gens pour qu'ils puissent trouver les moyens pour rebondir dans leur vie. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait du social, qui a été le sujet de discussion de cet après-midi, eh bien on va accueillir des gens. Mais on ne va pas leur donner comme ça quelque chose en disant « au revoir ». Non, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont en difficulté. Parce qu'on pense que personne n'était en difficulté parce qu'un matin, ils s'est levé en disant « tiens, je vais le mettre en difficulté ». Mais non, c'est que des gens ont eu des accidents de vie. Ils ont eu quelque chose qui a fait qu'ils se sont trouvés dans une difficulté. Et on pense qu'on peut les aider à s'en sortir. Donc cette phase d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'accompagnement, c'est une phase essentielle à la Croix-Rouge. Quoi qu'il arrive, on passe toujours par cette phase-là. C'est une des missions de la Croix-Rouge essentielle, quelle que soit l'entité. Ensuite, eh bien, on va mettre en place des actions. Selon le cas, ça va peut-être être de l'aide alimentaire. Mais ça peut être l'accès à une boutique textile. Ça peut être essayer de faire en sorte que des gens se forment au geste du premier secours. Puisqu'on a plein d'activités. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a une activité importante de formation. Autant en profiter. Et selon les publics que nous recevons, eh bien, on n'agit pas de la même façon. Un jeune qui vient vous voir, qu'à 18 ans, vous n'allez pas lui répondre « je vais vous donner un collègue alimentaire ». Ça n'a pas vraiment de sens. Il faut lui monter avec lui un projet de vie. Essayer de faire en sorte qu'il puisse se sortir de la difficulté dont il se trouve. Et souvent, c'est par la formation. Peut-être qu'on va lui proposer de faire une formation premier secours civique du niveau 1, qui est une formation qualifiante. Peut-être qu'on va lui permettre d'avoir le premier diplôme. Mais peut-être qu'on va lui conseiller, s'il ne l'a pas fait, d'aller voir une mission locale. On va peut-être l'aider à remplir un CV. On va peut-être l'aider à remplir des papiers si on s'aperçoit qu'il a des difficultés avec la lecture et l'écriture. C'est une des phases. Mais si c'est une personne qui a 80 ans qui vient vous voir et parce qu'elle est en difficulté, lui donner aussi un collègue alimentaire, ce n'est pas forcément la bonne chose. Parce que peut-être que cette personne-là, elle est en difficulté parce qu'elle est isolée. Très classique, en Dordogne. En Dordogne, on a deux problématiques majeures, quel que soit le département. On a une difficulté qui est liée à la mobilité. Donc on a des personnes âgées qui auront de plus en plus de mal à se déplacer. Alors qu'on a un département où les habitations sont un peu dispersées. C'est le mitage bien connu de la Dordogne. Et le deuxième, c'est la fracture numérique. J'ai bien compris que vous aviez un conseiller numérique parce qu'aujourd'hui, vous avez toute une partie de la population qui est en marge. Parce que même pour faire un remplacement de carte d'identité, il faut aller sur un ordinateur. Et il y a plein de gens qui ne peuvent pas le faire. Donc on voit bien que la réponse qu'on va donner selon les individus, selon les problèmes, ne sont pas du tout les mêmes. En fait, nous essayons de dire et de croire, de donner une démarche positive à tout ce que nous essayons de faire pour que les gens s'en sortent. et de se dire, tout un chacun a une capacité de rembond, quel que soit le niveau de catastrophe à laquelle ils se trouvent. Ça peut être une catastrophe personnelle, mais ça peut être une catastrophe collective. Bon, dans la Vésubie, quand ils ont tous été inondés, c'était une vraie catastrophe, un automatique. Ils se relèvent. Donc ils sont en train de mettre en place une démarche qui leur permet de se relever. Donc en fait, si un jour on vient en Lardin, et bien, et vous pourrez le constater, et bien il faudra qu'on respecte ce principe-là. Le principe principal, d'abord, c'est la neutralité. La Croix-Rouge, on est neutre, quoi qu'il arrive. Donc on accueille tout le monde, on ne fait pas de politique, pas de religion. C'est le principe de base. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on doit le faire avec cette approche d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement. L'idée est simple, qui est compréhensible par tout le monde. Quelqu'un qui est en difficulté, qui est au fond du trou, bien sûr qu'on va lui tendre la main. Bien sûr qu'on va lui donner un collier d'urgence, qu'on va lui donner des vêtements pour se nourrir, qu'on va peut-être lui payer une facture. Mais très rapidement, on va le relever, et puis on va l'accompagner, lui rapprendre à marcher, et peut-être au bout d'un certain temps, on va le lâcher. Notre satisfaction, c'est quand on a un bénévole, un bénéficiaire qu'on a accueilli qui est en difficulté, puis un jour, il vient nous voir et puis il dit, j'ai plus besoin de vous parce que je m'en suis sorti. Tout notre objectif, il est là. Et alors, on ne fait pas d'assistanat, ça veut dire qu'on ne fait pas de grands trucs sur des grandes périodes, je ne fais pas d'aide alimentaire sur des grandes périodes, mais par contre, on a un entretien régulier avec ces gens qui sont en difficulté pour leur permettre, eh bien évidemment, de reprendre confiance en eux. Parce que souvent, c'est juste un problème de confiance, il ne faut pas se tromper. Peut-être de les orienter vers la bonne personne qui va pouvoir faire quelque chose. On ne fait jamais ça tout seul. La Croix-Rouge n'est pas là pour... Il ne revendique pas toute la misère du monde. La Croix-Rouge, elle sait qu'elle sait faire un certain nombre de choses, mais elle sait aussi qu'il y a plein d'autres organisations qui sont à côté, qui savent faire des tas de belles choses. Et il n'est pas, de mon propos, de contester quoi que ce soit dans ce qui s'est fait à droite ou à gauche. Et puis, il y a les collectivités qui font des tas de choses. Bon, là, c'est pareil. On doit prendre en compte l'existant. Voilà. C'était le message que je voulais faire passer en étant aussi court que possible pour tenu de votre emploi du temps. Et maintenant, moi, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je vous en ai dit pas trop. Vous avez le papier qui vous permettra d'approfondir ce que je vous ai dit. et puis, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. On essaie de répondre à vos questions. Oui, les ressources de la Croix-Rouge, comment est-elle financée ? Alors, il y a toute une activité quand je vous ai dit qu'on faisait, on avait des établissements de santé. Bien évidemment, là, c'est un rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics. On est financés comme toute autre structure hospitalière. Ça, c'est à part. Les structures qui sont propres, type ce que nous avons en Dordogne. Vous avez bien compris que la Croix-Rouge ne peut donner d'une main que ce qu'elle a dans l'autre. Donc, effectivement, si on n'a rien d'un côté, on n'en a rien de l'autre. On essaie, chaque fois que possible, de se faire loger par les collectivités. C'est le cas à peu près partout. À peu près partout, sauf à deux endroits. En Dordogne, tout le reste, je suis logé par les collectivités. La deuxième chose, c'est que pour trouver des moyens, on a une activité qui est chargée de nous trouver des produits. C'est l'activité textile. On ne peut fonctionner que si on est capable de mettre en place une activité textile. c'est quoi une activité textile ? C'est un magasin. Un magasin où on vend des vêtements à des prix très réduits, d'ailleurs. Et ces magasins sont ouverts à tout le monde. Si demain matin, on ouvre un magasin au Lardin, toute la population peut y aller. C'est des prix extrêmement bas avec des produits d'excellente qualité ou neufs. ou neufs. Mais vraiment très bas. Alors on ne peut pas le faire partout pour ne pas faire de concurrence à des magasins qui seraient déjà implantés, bien évidemment. Et c'est ces ressources-là qui nous permettent de vivre. Je vous donne un exemple. Une activité textile à Pégu, si vous connaissez Pégu, c'est 35 000 euros par an en vendant les vêtements à 1 euro. Autrement, quand on est logé par une collectivité, on ne va quand même pas lui demander en plus de nous donner des subventions. Et on n'a pratiquement pas de subventions. Et ne croyez pas que les dons, on ne coule pas sous les dons. Donc en fait, aujourd'hui, on a des ressources qui viennent de cette activité textile. Et puis quand on a des manifestations, quand on fait des postes de secours, si vous êtes parmi vous, quelques-uns ont des responsabilités dans des associations et que vous faites des manifestations nécessitant des postes de secours, vous savez que ces postes de secours, ils sont payants. La formation, formation Premier Secours Civique de Niveau 1, est une formation payante. Elle vaut 60 euros. Oui ? Vous voulez savoir si vous avez un produit particulier pour l'armée ? Alors, en fait, on raisonne par territoire. Donc on raisonne sur la communauté de commun. Si la Croix-Rouge vient au Lardin, c'est vous qui déciderez d'ailleurs, il faut qu'on monte une structure qui reprenne toutes les activités Croix-Rouge. Alors les activités Croix-Rouge, je les répète, il y a cette activité sociale, mais nous, il faut qu'on prenne en compte aussi l'urgence, l'urgence, c'est-à-dire que vous avez forcément en place un plan de sauvegarde, bon, eh bien, ce plan de sauvegarde, peut-être, ou peut-être il va venir, bon, eh bien, bien évidemment, on est obligé de prendre en compte les plans de sauvegarde et qu'on regarde comment vous voulez, la Croix-Rouge peut participer à ces plans de sauvegarde. Je vous ai parlé d'urgence et de secourisme, c'est la même chose. Si on fait quelque chose, d'urgence, de secourisme et de la formation de grand public, eh bien, on essaiera de développer en local. Et puis, pour la partie sociale, forcément, ça passera par cette phase d'accueil, d'écoute, d'orientation. Ensuite, la panoplie de ce qui se mettra derrière, eh bien, ça comprendra forcément à terme une boutique, forcément de l'aide alimentaire, parce que ça, c'est... Mais l'aide alimentaire, pour nous, n'est pas une fin en soi, on est bien d'accord. C'est un moyen parmi les autres. Mais on peut tout à fait concevoir d'autres activités qui peuvent s'intéresser à la petite enfance, à la relation maman-bébé. On fait plein de choses, selon les endroits. On peut même concevoir d'avoir un écrivain public. Alors, une autre question. Donc, si vous reprenez la totalité ou la totalité de l'activité de la Croix-Rouge, qui va s'occuper de ça ? Voilà, si vous avez les bénévoles qui sont essentiellement dans le poids, comment ça va se passer ? Alors, cet après-midi, j'ai rencontré une dizaine de personnes susceptibles d'être bénévoles. Bien évidemment, ça passe par une phase de bénévolat et de recrutement de bénévoles pour lesquelles on demande au moins un minimum, on fait signer la charte du bénévolat. Et cette charte, elle dit quoi ? Eh bien, elle dit qu'il faut au moins respecter nos principes Croix-Rouge. C'est le principal. Il faut respecter les principes Croix-Rouge. Ensuite, les bénévoles, ils sont formés. On a aussi, vous comprenez bien qu'une maison où on est à peu près 100 000. J'allais dire, je l'ai dit cet après-midi, si vous avez une question à la Croix-Rouge, vous avez la réponse. On a une structure documentaire, un référentiel qualité qu'on pourrait lire dans les entreprises, extrêmement puissante, extrêmement fouillée, avec une capacité de trouver la réponse via Internet, un Internet local, bien évidemment, qui permet d'avoir pratiquement toutes les informations que vous souhaitez. C'est pour ça qu'il est très important que nos bénévoles d'aujourd'hui aient, je ne vais pas dire une facilité avec le numérique, mais au moins quelques bases pour pouvoir accéder à notre intranet. c'est pas trop le manque d'informations, c'est peut-être le trop-plein d'informations. De temps en temps, on a beaucoup d'informations et c'est difficile de faire la part des choses. Vous estimez à, pour que vous soyez opérationnel, vous estimez à combien de personnes pour faire fonctionner ces antennes ? Écoutez, on sait que nos antennes, pour qu'elles fonctionnent d'une manière complète, il faut une quinzaine de personnes. Si on ne fait qu'un morceau, évidemment, ça peut se réduire. Il n'empêche qu'on raisonne sur un territoire. Donc, on peut tout à fait concevoir d'avoir des bénévoles qui interviennent sur plusieurs points aussi. Cet après-midi, je me suis aperçu que nos trois HRDA, Alte, Repi, Détente, Alzheimer, n'étaient pas très connues. Peut-être que vous ne savez pas que ça existe à Tenon, à Hautefort et à Terraçon. Alors, c'est certainement nous qui sommes les fautifs, c'est très clair. Mais c'est un petit peu dommage que les gens qui ont des malades d'Alzheimer ne connaissaient pas cette possibilité parce qu'on ne prend dans cette structure que des gens qui sont en début de maladie. Mais, ceux qui ont été confrontés à ce problème, on sait très bien que les aidants, de temps en temps, ils ont besoin de souffler. Et on leur offre la possibilité de souffler un peu. Et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien aux familles. Le coût n'est pas un critère. Vous voyez ? Là, on n'est pas en train de chercher, bien évidemment, un équilibre économique. Dans les HRDA, on ne cherche pas d'équilibre économique. On essaie simplement de répondre à un besoin spécifique. Ce besoin, il avait été identifié à un moment donné sur le terrassonnais. C'est pour ça qu'on a mis en place ces trois structures. Donc, bon, ce sont les communes qui nous hébergent, Tenant, Terrasson et Hautefort. Mais, aujourd'hui, je sais bien qu'on pourrait avoir plus de malades. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas bien expliqué ce qu'on faisait, peut-être. Donc, on va certainement essayer de revoir si on ne peut pas faire un peu de... Pas de publicité, mais de porter... D'améliorer la connaissance sur le territoire de cette possibilité-là. La communication est toujours très compliquée. Donc, on a également un problème pour le conseiller numérique, mais voilà. On vient de sortir de Réunion France Service où c'est aussi le problème, voilà, de faire savoir l'existence des choses sur un territoire. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, on vous remercie. Et puis... C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite que votre fin de conseil. Très bien. Et puis, on fixera un prochain rendez-vous pour voir effectivement quand est-ce qu'on démarre et comment on peut démarrer. Voilà. Merci beaucoup.